Mathilde Baud, je suis enseignante chercheuse à l'Université d'Orléans. Je fais ma recherche à l'IES, un laboratoire d'écologie et des sciences de l'environnement de Paris. Pour mesurer la quantité de nectar qu'on a dans les fleurs, je vais vous montrer un exemple avec la lavande. Ce qui est bien, c'est d'avoir ensaché les fleurs la veille, donc 24 heures. Ça, ça permet d'exclure les insectes pollinisateurs qui pourraient venir prélever du nectar. Donc là, on est sûr qu'en 24 heures, il n'y a pas eu de visite et que la fleur est pleine de nectar. Donc j'enlève délicatement le filet. Et je vais utiliser ces capillaires. Alors, il y a plusieurs tailles de capillaires. Là, c'est des capillaires qui contiennent tous un microlitre, donc un volume d'un microlitre. Et ce sont ces capillaires que je vais insérer dans les fleurs pour aller collecter, pour aller récolter le nectar. Alors, comme un insecte le ferait avec ses pièces du cal. Donc là, je vais bien au fond. Ça peut prendre un peu de temps. Je fais des allées et venues au fond de la fleur. Je mets un peu de biais mon capillaire. Pour collecter l'ensemble du nectar, ce qui est important, c'est de prendre vraiment tout ce qu'on peut. Donc là, j'ai une quantité de nectar qui a pu être collectée. Et j'utilise un pied à coulisses pour mesurer le volume. Donc c'est la longueur de la colonne occupée par le nectar. Voilà, ici. Donc là, j'ai 17 mm. Une fois que j'ai mesuré mon volume de nectar que j'ai pu collecter, ce qui va m'intéresser, c'est aussi de connaître la concentration en sucre que j'ai dans ce nectar. Et donc pour ça, je vais utiliser un réfractomètre. Donc j'utilise ici un petit tube en plastique qui va me permettre de souffler le nectar sur les réfractos. Il va y avoir une toute petite goutte. Je la souffle ici. Et là, je lis la séparation à la limite entre la zone blanche et la zone bleue qui m'indique la concentration en sucre du nectar. Donc ici, à peu près 30%. Donc un nectar à concentration, concentré en sucre à 30%. Et à partir de ces deux mesures, volume de nectar et concentration en sucre, je vais pouvoir avoir une estimation de la quantité de sucre totale contenue dans une fleur ici de lavande. Et ensuite, dans un paysage, si je connais, si j'ai fait des mesures au préalable de la densité de fleurs dans mon paysage. Sous-titrage ST' 501